Je vous fais un petit peu par là-bas, on va s'intéresser à une île de l'Arc-Antillais, Saint-Eustache. Oui, absolument. Alors c'est Stéphanie Brabant et Georges Pinole qui sont partis l'explorer pour nous. Saint-Eustache, c'est une île toute petite qui se trouve dans la moitié nord de l'Arc-Antillais. C'est une île très particulière parce qu'on y pratique une chasse au trésor bien étrange. On y cherche des perles d'une valeur absolument inestimable. Mais ce qui fait leur valeur, c'est l'histoire, la très très longue histoire que ces perles racontent. A Saint-Eustache, le long de la côte volcanique, tous les habitants de l'île se promènent comme Djabba, les yeux rivés au sol. Mais que cherchent-ils ? Un trésor, le trésor de Saint-Eustache. Il y a très longtemps, c'était un commerce, de l'argent. Maintenant, c'est un trésor, celui de nos ancêtres esclaves. C'est une part de ma culture, donc là, aujourd'hui, plus j'en trouve, plus c'est magnifique. C'est pour ça, je préserve la tradition, je cherche ces perles bleues. J'essaye d'en trouver le plus possible pour les porter, comme ça. Bluebeads, les perles de vert bleu que l'on découvre à terre, comme en mer. On ne les trouve qu'à Saint-Eustache, l'une des îles les moins connues des Caraïbes. Ici, ni plage de sable blanc, ni touristes envahissants. Juste le champ de la mer et du vent, un rêve d'Antille. Pas facile de trouver cette île sur la carte, trop petite. Un grain de sable de 21 kilomètres carrés, perdu au nord de l'arc des petites Antilles. Les perles bleues, toujours, partout. Cinq religions cohabitent sur la petite île, catholiques, juifs, musulmans, baptistes et méthodistes, presque tous descendants d'esclaves noirs africains. J'en ai une encore plus grosse que celle-ci. Les esclaves étaient enterrés avec leurs perles. On en a trouvé plein près du château de Cook. Ah oui, le château de Cook. Oui, et des grosses. Je voyais mes parents qui allaient chercher toutes ces perles. Ils creusaient et ils revenaient avec des seaux de perles. De belles perles. Elles faisaient mal aux yeux tellement elles brillaient. Ça, ça vaut beaucoup d'argent maintenant. Tout le monde essaye d'en avoir et les conserve soigneusement. À mes yeux, c'est un beau symbole pour les habitants de Saint-Eustache. D'après notre histoire, les perles bleues symbolisent la libération des esclaves. Au XVIe siècle, les Français construisent ce fort pour défendre l'île contre les attaques des Hollandais, des Anglais. Très convoitée, elle change 22 fois de propriétaire et devient la plaque tournante de la traite des Noirs. En 1863, quand l'esclavage est aboli sur l'île, la légende veut que les esclaves aient jeté à la mer toutes leurs perles pour symboliser leur libération. De la véroterie, fabriquée par les artisans de Venise pour les marchands hollandais de la Compagnie des Indes entre le XVIIe et le XIXe siècle. Des centaines d'épaves de leurs vaisseaux gisent encore là, noyées comme les perles bleues sous le sable et le corail. Un archéologue hollandais, Rood, a trouvé ici sa mine d'or. Si vous regardez l'île aujourd'hui, c'est dur à imaginer, mais il y a 250 ans, c'était le port le plus fréquenté du monde. Plus de 3500 bateaux venaient mouiller ici chaque année, car les Hollandais avaient fait de cette île un port franc. On y venait de partout, d'Europe, d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique du Nord, pour faire du commerce et profiter de ce paradis fiscal. Utilisé comme monnaie d'échange par les marchands pour s'acheter des armes, de la poudre et surtout des esclaves, les perles bleues déferlent par milliers sur l'île, alors surnommés le rocher d'or, car des fortunes s'y bâtissent. Aujourd'hui, les plantations de caninsucre où les esclaves s'épuisaient au travail sont noyées sous la végétation luxuriante, comme tous les vestiges de cette époque coloniale. C'est une très belle tombe. Ça représente la mort. C'est difficile à voir, c'est un peu détérioré, mais ici, vous pouvez voir un squelette. Partout dans l'île et spécialement dans la ville basse, mais aussi dans cette zone, où que l'on creuse, on trouve quelque chose. Des couteaux, des boucles de souliers en argent, des bacs d'or et les fameuses perles. Parfois, on trouve ces perles bleues lors de nos fouilles. Vous voyez, elles ont cinq côtés. Elles sont typiques d'ici. Celles-là sont les plus célèbres, mais on en trouve des rectangulaires, d'autres ovales. On peut trouver un tas de perles bleues sur l'île. Même les jeunes les portent au cou. Une seule de ces précieuses perles se négocie aujourd'hui 200 euros. Celles-là, je ne les aime pas. Je les adore. Je les vénère. Elles véhiculent beaucoup d'histoires. C'est ce qui les rend inestimables, là, mes yeux. C'est pour ça que je les recherche. Vous préférez l'or ? Ah, ouais. Et pas les perles bleues ? Non, non. Pourquoi ? Ben, l'or, c'est plus bling bling, quoi. Ouais, l'argent, c'est rien. Chacun lui donne sa propre signification. Alors, pour moi, peu importe, porter de l'or ou des perles bleues, du moment que ça veut dire quelque chose et que ça vient du cœur. Si on parle ici anglais, la langue officielle reste le néerlandais. Dans la capitale et unique ville de l'île, au Ragnestadt, quelques bataves, version tropicale, se croisent à vélo. 3 500 habitants vivent sur l'île, noire en majorité. En octobre 2010, l'état autonome des anti-néerlandaises est aboli. La reine Béatrix annonce que Sainte-Eustache est officiellement rattachée aux Pays-Bas. Du coup, le quill, volcan endormi qui domine l'île tropicale, devient l'un des plus hauts sommets du plat pays. Une seule fois par semaine, passe un petit cargo. 2 ou 3 caisses de marchandises, quelques bidons d'essence. On est loin du trafic de Rotterdam. Et loin aussi de l'intense commerce maritime passé quand les légendaires perles bleues servaient de monnaie d'échange. Si vous trouvez une perle bleue, vous faites partie de Sainte-Eustache. Peut-être que vous reviendrez sur l'île si vous trouvez une perle. On l'apprend au mot. Découvrir notre perle, notre trésor. Gagner le large avec deux des cinq pêcheurs autorisés à plonger dans la réserve marine qui s'étend tout autour de l'île. Quand Sophie et Obi sont en bateau, c'est toujours Sophie qui se met à l'eau. Aujourd'hui, pas de perles bleues, mais des récifs truffés de langoustes à moins de 10 mètres de fond. Il y a une paire d'années, on voyait des perles bleues dans l'eau. Maintenant, tout le monde connaît leurs valeurs. Les perles bleues se vendent chères, mais elles sont de murat. Alors, on plonge pour les langoustes. Je suis sûr de rentrer avec 200 dollars à midi. Ce qu'on peut vous offrir de mieux, c'est notre amitié et notre hospitalité et parfois des perles bleues. Moi, si j'en trouve une, je la donnerai à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. C'est tout. Live lobster. Finalement, le vrai trésor de Saint-Eustache, ce n'est peut-être pas les langoustes ni même les perles, mais plus sûrement les gens d'ici, généreux, accueillants, dans leur paradis tranquille. Ingrid Walter est suisse. Chaque jour, elle emmène les touristes à la chasse au trésor. À voir la taille exceptionnelle du bijou qu'elle porte au cou, elle sait où chercher. À un jet de pierre de la côte, là où mouillent autrefois les vaisseaux hollandais. Anita, suisse, et Bernard, français, vont tenter leur chance. C'est d'ailleurs la seule pièce, étonnamment, que l'on peut ramasser à Saint-Eustache et prendre avec soi. Le gouvernement a autorisé que les touristes et les locaux, sur place, lorsqu'ils découvrent la mouillée, peuvent le prendre et le garder sur eux. Et l'occasion est là. On va essayer d'en trouver une pleine poignée. On fait ce qu'il faut. T'inquiète pas. Moi, ça fait 12 ans que je viens, je ne peux pas trouver, donc qui sait, la chance viendra à nous. Si l'on trouve autant de perles au fond de la baie, c'est qu'elles proviennent sans doute d'une cargaison perdue ou du naufrage d'un navire marchand. Au gré des courants, sur les fonds sablonneux, les billes bleues apparaissent et disparaissent. C'est extraordinaire, j'en ai un. Dix ans sur dix, on n'en trouve pas. Aujourd'hui, on a de la chance, on a trouvé. Faut que je te le montre. Faut que je te le montre. Faut pas que je le montre. J'en trouve tellement. Regarde, il est beau, il est super. Il est super. Il vous vit, il reste vivant. Il passe de main en main, de génération en génération. Il voyage, il retourne en Europe avec les touristes et ils vivent à Saint-Eustache avec les locaux qui les trouvent. Donc c'est beau, ils ont une seconde vie. C'est assez contagieux, cette affaire de trésor. Peut-être que je vais rester un peu histoire de trouver moi aussi une perle bleue, une perle magique.